C'est fascinant, en fait, quand j'ai vu cette affaire de gaz où on nous oblige à arrêter d'acheter du gaz russe pour acheter la saloperie qu'est le gaz de schiste américain, qui est le truc le plus polluant et beaucoup plus cher que le gaz russe, c'est exactement la répétition de ce qui s'est passé avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. Parce que l'Europe, comme la nation, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Et entre 40 et 44, cette Europe, ça a été la pire des choses. Toutes les violences n'ont pas été faites au nom de la nation, elles ont été faites au nom de l'Europe. C'est vrai que quand je vois aujourd'hui les gens qui se réclament du gaullisme et qui sont des européistes patentés, je veux dire, ces gens-là ont tout trahi. Tu ne peux pas réagir à une situation internationale, puisque avant de réagir, il faut négocier entre 27 ce qu'on va dire. Or, on n'est d'accord sur rien de ce qu'on va dire parce qu'on n'a pas la même histoire, pas les mêmes intérêts, pas la même vision du monde. Et donc, le résultat, c'est que la position, c'est toujours le plus petit dénominateur commun. Et le plus petit dénominateur commun, maintenant que nos élites françaises ont trahi, c'est de suivre les Américains. Il y a l'idée que l'oligarchie, c'est le régime des meilleurs qui savent mieux que les peuples ce qui est bon pour eux. Eh bien, l'Union européenne, c'est exactement ça. Si vous voulez changer de politique, on vous écrase. Olivier Delorme, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, je suis très heureux de t'accueillir sur la chaîne YouTube du site d'Information et Lucide. Tu es un historien et romancier. Tu as écrit un remarquable ouvrage de trois tomes sur la Grèce et les Balkans. Et aussi, plus récemment, un ouvrage qui s'appelle « 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe ». Absolument. Tu t'es beaucoup intéressé à ce sujet européen. Je précise aussi que tu vis désormais en Grèce, dans une petite île au large des côtes turques. Alors, en tant qu'historien spécialiste de la Grèce, tu t'es beaucoup intéressé à l'Union européenne et à son histoire. Cette histoire est assez méconnue, parfois fantasmée. Alors, est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous expliquer finalement comment on en est venu à construire cette Union européenne après la fin de la guerre ? C'est-à-dire que le récit qu'on nous livre, qu'on nous sert depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est que cette Europe, c'était un essai d'organisation d'une grande fraternité entre les peuples destinée à assurer la paix et la prospérité. Et la réalité, elle est un peu différente. C'est-à-dire que la création des premiers organismes européens, la communauté européenne du charbon et de l'acier, la communauté européenne de défense qui échoue, puis la communauté économique européenne, ce sont des constructions de guerre froide. C'est-à-dire que ce sont des constructions qui sont issues d'une volonté américaine d'organiser la zone économique, d'organiser la zone géographique de l'Europe de l'Ouest qui est issue du partage en zone d'influence du continent européen en 1945, d'organiser cette zone de sorte qu'on n'est pas tellement une communauté européenne, mais une communauté atlantique, c'est-à-dire un ensemble intégré économiquement et militairement qui est un pied américain et un pied européen. D'ailleurs, quand on regarde la chronologie, une des premières décisions de la communauté européenne du charbon et de l'acier, présidée par Jean Monnet, qui est en quelque sorte le symptôme que les européistes nous présentent comme le créateur de cette Europe pacifique et qui ne veut que le bonheur des peuples, une des premières décisions de cette communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est de cesser d'acheter du charbon polonais qui est à l'époque un charbon très peu cher et de très bonne qualité pour acheter du charbon américain qui, lui, est un charbon de mauvaise qualité et subventionné par le gouvernement américain parce qu'à l'époque, quand on se replace en 1945, ce que craignent les Américains, c'est un retour, une fois la guerre passée, à la grande crise de 1929. Et donc, ils craignent une crise de surproduction et donc la communauté européenne du charbon et de l'acier, elle est avant tout la traduction politique, économique, de cette volonté politique de découler les produits américains vers l'Europe occidentale. Et puis derrière, tu as l'OECE, l'organisation qui va devenir l'OCDE et qui va, elle, avoir une action de commencer à lever les barrières douanières et d'harmoniser les produits entre les deux rives de l'Atlantique afin de permettre la pénétration des produits américains en Europe. Donc, toute cette construction européenne, elle est avant tout liée à une volonté américaine d'intégration entre les deux rives de l'Atlantique, d'intégration économique, puis d'intégration militaire avec la CED, mais ça rate à cause de l'alliance entre les communistes et les gaullistes. Et puis, finalement, avec la communauté économique européenne qui donne ensuite, dans les années suivantes, qui prend différents noms jusqu'à l'Union européenne que nous connaissons. Tu veux dire que ce qui se passe actuellement, par exemple, avec le gaz, entre combustibles fossiles, n'est pas purement fortuit ? C'est fascinant, en fait. Quand j'ai vu cette affaire de gaz où on nous oblige à arrêter d'acheter du gaz russe pour acheter la saloperie qu'est le gaz de schiste américain, qui est le truc le plus polluant et beaucoup plus cher que le gaz russe, c'est exactement la répétition de ce qui s'est passé avec le charbon, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. En fait, il y a souvent ce genre de répétition qui se passe. C'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire. Bien sûr. C'est pour ça qu'on prend un peu de temps pour en discuter, parce que ce genre de présentation n'est pas facilement trouvable dans les grands médias en général. Et accessoirement, la CECA, elle finit par la liquidation de l'industrie européenne du charbon et de l'acier. C'est-à-dire qu'au final, c'est la liquidation de la sidérurgie belge et française et des charbonnages français et belges. Jamais les Allemands. C'est-à-dire que dans cette opération-là... C'est pas comme si c'était mal comporté pendant la guerre. Je veux dire, le grand patronat de la RUH n'a jamais été un fort soutien des nazis. On ne va pas faire de mauvais esprits ici. Ça, c'est pas l'idée. Non, mais c'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'avant l'Union européenne, il y a eu cette espèce de petite mini-Union européenne qui était la CECA, la communauté du charbon et de l'acier, qui était une espèce de marché commun, juste du charbon et de l'acier. Et tu expliques de façon assez intéressante un peu plus concrètement ce que c'était. Parce qu'on en a un peu entendu parler vaguement dans les livres d'histoire. Ça passe assez vite. On nous dit, regardez, après la guerre, pour éviter les tensions, on a décidé de mettre en commun le charbon et l'acier, qui était évidemment à l'époque extrêmement important dans l'économie puisqu'on n'avait pas encore détruit l'industrie en Europe. Et tu expliques que c'est pas tout à fait ça non plus. Pourquoi justement on a voulu, on s'est intéressé au charbon et à l'acier pour commencer ? On s'est intéressé au charbon et à l'acier parce qu'à l'époque, c'est le nerf de l'industrie lourde et que toutes les économies européennes tournent autour de l'industrie lourde. Mais cette histoire d'empêcher les tensions, c'est une vaste blague. Dès 1947-1948, l'Europe est coupée en deux. Donc, il est clair qu'il n'y a aucune guerre possible à l'intérieur du camp occidental. Donc, si tu veux, l'intégration économique que réalise, que commence à réaliser la CECA, elle n'a absolument pas, elle n'a absolument pas pour but d'empêcher les tensions renaissantes entre la France et l'Allemagne. Et d'ailleurs, derrière, qu'est-ce qu'il y a tout de suite après ? Il y a la tentative, la volonté des Américains de réarmer l'Allemagne. Réarmer l'Allemagne, pourquoi ? Parce qu'arrive la guerre de Corée, que les Américains veulent envoyer des troupes en Corée et qu'ils disent aux Européens il faut que vous participiez vous-même à la défense de l'Europe. Donc, il va falloir que quelques années après que l'Allemagne a détruit toutes les économies et tous les pays d'Europe occidentale, il va falloir que vous acceptiez que ce pays réarme. Et à l'époque, il faut comprendre que dans beaucoup de pays, c'est un énorme traumatisme pour l'opinion que c'est ce réarmement allemand. Et donc, la condition de ce réarmement allemand, c'est que ça se fasse, pour que ça ne menace pas les autres pays européens, c'est que ça se fasse sous couvert du parapluie américain. Et donc, on imagine cette communauté européenne de défense dans laquelle il n'y aurait plus d'armée nationale, mais il y aurait une intégration au niveau des unités avec un commandement américain et puis des commandements régionaux. Alors ça, les gaullistes et les communistes n'en veulent pas en France. Et alors que le projet est parti de Jean Monnet, alors on dit il est parti de France, mais en réalité, Jean Monnet n'est pas un Français. Il a une carte d'identité française, mais depuis les années 30, c'est un citoyen américain qui sert la politique américaine et il a cessé très vite de servir la politique française. Il a servi le général Giraud à Alger en 1942, alors qu'on sait que Giraud était l'homme des Américains. En 1940, De Gaulle lui propose de représenter la France libre à Washington et il préfère passer au service direct du gouvernement de Londres puis du gouvernement de Washington. Donc si tu veux, il a la nationalité française, mais il ne sert plus les intérêts de son pays. Et donc, quand Monnet souffle au président du Conseil de l'époque l'idée de communauté européenne de charbon et de l'acier puis de communauté européenne de défense, puis de l'OTAN parce que l'échec de la communauté européenne de défense va conduire à la conférence de Lisbonne à la création de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire l'OTAN et son organisation militaire intégrée qui sont en quelque sorte le substitut à l'échec de la communauté européenne de défense. Et Monnet est dans le comité des sages qui va des sages entre guillemets qui va élaborer cet OTAN dont De Gaulle nous sortira en 1966 et où nous réintégrerons successivement et progressivement Chirac, Sarkozy puis Hollande. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. C'est vrai qu'il faut bien préciser qu'on va nous dire souvent à l'école que la CED c'était un projet d'une armée européenne, d'une Europe de la défense et j'ai découvert très tardivement en étant surpris puisque moi je ne peux pas le savoir parce que je suis allé à l'école que c'était un sous-commandement américain quand même à la base et donc effectivement les Français se sont dit mais quoi les Américains vont vouloir mettre éventuellement des unités allemandes en France s'ils ont envie après le traumatisme c'était très fort. Mais finalement quel était l'intérêt des Américains a essayé de pousser à une construction européenne dont on nous dit que l'idée c'est de faire un contrepoids, d'être une puissance. Pourquoi les États-Unis voudraient un concurrent en Europe ? Mais ils ne cherchent pas à avoir un concurrent, ils cherchent à avoir un marché. Or, un marché unifié c'est beaucoup plus facile à pénétrer qu'à l'époque 6, 12, 15 marchés qui ont chacun leurs normes, chacune leur protection douanière, chacune à l'époque il y a des quotas. Il faut se rappeler par exemple qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les films américains ne passent pas librement sur les écrans français. Et on a un président du Conseil qui s'appelle Léon Blum qui revient au pouvoir deux fois juste après la guerre qui va négocier avec Barnes un quota de films américains qui vont pouvoir passer sur les écrans français. Donc si tu veux, on est encore dans une économie où il y a des quotas, où il y a des barrières douanières, et tout ça, c'est des obstacles à la pénétration économique américaine sur les marchés européens. Et donc le projet européen, c'est un projet d'unification du continent, d'unification des normes, de lever des barrières douanières, afin de permettre un libre-échange entre les États-Unis et l'Ouest européen, étant entendu que le libre-échange, c'est toujours la loi du plus fort. Et donc voilà quel est le projet. Et on remarque d'ailleurs que le projet de monnaie unique européenne, maintenant que les archives américaines se sont ouvertes, il est évoqué dès le milieu des années 60 par des mémorandums du département d'État. Et on a un vice-président de la Commission européenne qui est reçu à Washington et on lui a dit à Washington il faut mettre en route un projet de monnaie unique parce que là encore, les risques de change, c'est un problème pour les exportateurs américains. Donc on va limiter les risques de change en arrivant à la monnaie unique pour les entreprises américaines qui n'auront à prendre en compte que le cours d'une monnaie plutôt que d'avoir à prendre en compte le cours de 6, 7, 15, 12 ou 27 monnaies maintenant. Enfin, pas 27, mais... Après 90, les choses changent et on a cette expansion vers l'Est. Mais entre la CK et 1990, tout le problème, c'est de construire une communauté euro-atlantique pour les Américains. Et donc, cette communauté euro-atlantique, elle est avec un pied dominant aux États-Unis et un pied dominé en Europe occidentale. Et donc, la volonté, c'est de faciliter le plus possible la pénétration américaine, économique, culturelle, politique. Il faut comprendre, par exemple, que le premier ambassadeur, celui qu'on nomme ambassadeur à la CK auprès de Jean Monnet, il a été, pendant toute la guerre, le chef de ce qu'on appelait à l'époque l'OSS, c'est-à-dire l'ancêtre de la CIA. Le type, il a été responsable de l'OSS Europe pendant toute la guerre et on le nomme ambassadeur auprès de Jean Monnet à la CK. Donc, si tu veux, tu vois, en regardant ce personnel politique américain qui gère l'intégration européenne, combien c'est un projet prioritaire pour les États-Unis. Et donc, quand arrive De Gaulle, il arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire que lui, il dit indépendance nationale, souveraineté, pas de supranationalité, la crise de la chaise vide. Il refuse de considérer que le dollar est une monnaie internationale et il va exiger que notre excédent commercial, parce qu'à l'époque, on a un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, soit payé en or et plus en dollars. Donc, si tu veux, c'est une remise en cause, en réalité, de tout ce qui s'est fait entre 54 et, enfin, entre 49 et 58. Il y a un point que tu n'as pas souligné, mais on va en parler un peu plus loin, un peu plus en détail. Mais c'est vrai que cette pénétration américaine via l'Union européenne s'est aussi facilitée par le fait que l'UE, ça ne rend pas de compte au peuple. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire que s'il fallait aller convaincre tous les parlements, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'idée, l'idée, mais ça, c'est la grande idée de Jean Monnet. L'idée de Jean Monnet, mais il l'a écrite en plus, l'idée de Jean Monnet, c'est que les peuples font des bêtises. Si on les laisse faire, ils sont naturellement inclinés à faire des bêtises. Et donc, il faut encadrer les peuples, c'est-à-dire qu'il faut les mettre dans un carcan dans lequel ils ne pourront plus faire des bêtises. Et donc, c'est tout ce qu'on appelle la méthode Monnet qui consiste à avancer par petits pas technocratiques dont le citoyen ne peut voir ni la logique ni l'aboutissement et qui finissent, et on est aujourd'hui dans la réalisation de ce projet Monnet, dans lequel les politiques élus finissent par n'avoir plus aucune marge de décision et ont perdu tous les leviers de commande sur le réel. Et donc, à partir de ce moment-là, le vote n'est plus gênant puisque le carcan impose la politique dans laquelle les gouvernants vont devoir agir ou ne pas agir, justement. Et donc, c'est en ça que le projet européen est un projet fondamentalement antidémocratique. C'est un projet technocratique, en fait. Et c'est très intéressant de voir comment, à la sortie de la guerre, on... un peu partout, en Union soviétique, etc., on pense que c'est le gouvernement des experts qui va amener les peuples à la sagesse et qui va empêcher la répétition de catastrophes comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Or... Je précise d'ailleurs que Pierre Mendès France l'a extrêmement bien décrit au moment de la ratification du traité de Rome puisqu'il a voté contre et il a un discours à l'Assemblée qu'il faut vraiment avoir lu, qui est remarquable et qui explique très bien tous ces dangers qui se sont tous révélés parfaitement exactes. Absolument. Justement, pour finir cette petite partie historique, est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter quels sont vraiment ces pères de l'Europe dont on nous parle ? D'ailleurs, rien que l'expression est amusante parce que ça fait référence évidemment aux Etats-Unis et à leur histoire. Il y a aussi les pères de la Constitution. Pourquoi on parle de pères ? Tout ça vient comme ça. C'est aussi une manifestation d'un inconscient très américain. Absolument. C'est la manifestation de la volonté de calquer le pied dominé sur le pied dominant. Donc, Schumann, la fondation Robert Schumann, etc. Schumann, c'est dès 1930, dès 1936, c'est un admirateur de Franco. Donc, il va être, il va quitter le parti centriste auquel il appartient parce qu'il défend la vision, la vision que Franco est en train de sauver l'Espagne du communisme. Parce que le ressort de tous ces hommes-là, c'est l'anticommunisme. donc Schumann a cette position-là. Alors, Schumann, c'est un homme qui est l'homme des maîtres de forge. C'est l'homme des Vendelles. Il est élu dans l'Est de la France avec l'appui des Vendelles et avec l'appui du clergé catholique le plus conservateur et réactionnaire. Donc, quand arrive la Deuxième Guerre mondiale et que la région d'où il est originaire n'est pas seulement occupée mais annexée, puisqu'on est dans l'Alsace, dans la Lorraine annexée, la première chose qu'il fait, il a participé au premier gouvernement pétain. Et la première chose qu'il fait, c'est de partir en zone annexée et d'essayer de négocier avec les Allemands un certain nombre de choses. et puis, on ne le trouve pas assez souple donc on le met en prison mais on le libère très vite parce que les Vendelles interviennent. Et à ce moment-là, il repasse en France, il repasse en zone non occupée et jusqu'à la fin de la guerre, il va prier. Donc, il va... Il n'était pas résistant ? Ah non, jamais de l'avis. Il n'a pas mis le moindre petit doigt dans la résistance. Il a peut-être prié pour la résistance, on ne sait pas. Peut-être, dans son âme, au plus profond de son âme. Et donc, il va de couvent en couvent et puis à la libération, il est frappé d'indignité nationale. Parce qu'il a voté les pleins pouvoirs aussi. Oui, il a voté et puis il a participé au gouvernement, au premier gouvernement pétain. Ça va très très longtemps mais enfin, oui. Non, et puis très vite, les Vendelles interviennent de nouveau et son indignité nationale est levée. Ça a l'air cool cette assurance Vendelle. C'est bien. Et puis alors, à ce moment-là, c'est le moment où on essaye de faire tomber Franco en l'isolant. Parce que Franco et Salazar, c'est quand même ce qui reste de dictature issue des années 30 dans l'Europe libérée. Et donc, il y a une espèce de fermeture. on a fermé la frontière de la France avec l'Espagne et on espère étouffer économiquement l'Espagne pour faire tomber le régime franco. Et donc, Schumann arrive comme président du Conseil. Donc, très vite, il passe de l'indignité nationale à la présidence du Conseil. comme la laissive Vendel, ça ne lave plus blanc. Ça ne lave plus blanc. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? La première chose, il ouvre la frontière avec l'Espagne. Voilà, donc ça, c'est Schumann, la fondation Robert Schumann, le grand Schumann, le beau Schumann. Voilà. Alors, on nous dit, vous voyez, vous avez Adenauer, le Rénon, Schumann, le Lorrain, son nom m'échappe, l'italien du 31, de Gasperi. Et donc, vous avez là des hommes-démarches, c'est-à-dire des hommes qui ont toujours souffert par les guerres et c'est parce que leurs régions ont tellement souffert par les guerres qu'ils sont devenus européens. En réalité, ce n'est pas ça du tout. C'est des gens qui sont liés à des milieux économiques extrêmement puissants et extrêmement conservateurs et qui entendent maintenir l'ordre social dans une Europe qui est travaillée par les mouvements sociaux et par le communiste. Adenauer, qui est un conservateur chrétien très lié au patronat, qui a eu des petits ennuis sous le nazisme, mais qui, en gros, s'est tenu très tranquille, très à carreau. Et puis, Adenauer, après la guerre, il va faire interdire le parti communiste en Allemagne de l'Ouest avec des interdictions professionnelles, etc. Ce que beaucoup de gens ignorent. Et puis, en même temps, il va recycler dans la CDU toute une série de gens qui ont eu un passé discutable. et puis, des gens qui étaient très proches à la fois du patronat de la Roure et à la fois de l'État nazi. Donc, tout ça, ça nous fait... Et puis, alors, il faut parler de Paul-Henri Spac, qui est le seul socialiste de la bande, le socialiste belge. Et lui, il va finir... Alors, lui aussi a été secrétaire général de l'OTAN, premier ministre socialiste belge, nanana. Lui aussi... Alors, avant-guerre, il était premier ministre déjà et il... À l'époque, il est contre son parti, un peu comme Schumann dans son parti centriste. Il est contre... Contre... Les gens qui sont pour une politique de résistance à l'Allemagne dans les années 30. Et il va prendre toute une série de mesures qui, en fait, affaiblissent la défense belge. Mais en 40, il part à Londres et entre 40 et 44, il va, par exemple, négocier, renégocier l'accès des Américains aux réserves d'uranium des colonies belges. Et puis, il va finir sa carrière au conseil d'administration d'ITT, la grande... À peu près au moment du coup d'État de Pinochet. Et on sait que ITT est un des acteurs du... Donc, si tu veux, on a là un personnel qui n'a pas politiquement collaboré, qui n'a pas résisté non plus, qui est dans l'entre-deux, qui sont des conservateurs, qui sont... qui sont... des conservateurs ou des socialistes conservateurs et qui vont derrière considérer que la protection américaine et l'intégration européenne et l'intégration européenne sont leur avenir politique. Oui, parce qu'il y a différentes sources d'origine politique de ces idées, parfois assez différentes. C'est vrai que là, tu as bien présenté celle qui a eu un rôle très important, on faisait conservateur, très catholique. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas très connu, mais c'est que cette idée européenne était aussi très présente dans les milieux collaborationnistes. Et tu cites dans ton livre Pierre Laval et j'ai découvert ça parce que c'est vrai que je n'avais jamais entendu parce que c'est très difficile à trouver en fait. Et je te propose de regarder le petit extrait que tu cites d'un de ces discours qui est très connu, mais ce qu'on peut trouver facilement, il y a toute une partie qui a été évacuée, c'est la partie européenne, on ne la trouve pas facilement, donc on vous la présente probablement pour la première fois dans cet extrait. On parle souvent d'Europe. C'est un mot auquel en France on n'est pas encore très habitué. On aime son pays parce qu'on aime son village. Pour moi, français, je voudrais que demain nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Elle doit avec d'autres consentir d'immenses sacrifices et elle ne ménage pas contre sa jeunesse. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme, demain, s'installerait partout. Ainsi donc, nous voici placés devant cette alternative. Tout bien, nous intégrer notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée. Tout bien, nous résigner à voir disparaître notre civilisation. Alors, on croirait entendre un européiste de nos jours, finalement, sur ce truc-là. Alors, petite précision, on n'est pas en train de dire que tous les européistes sont des nazis, bien sûr, mais à contrario, souvent, quand on n'est pas européiste, on a tendance à vous dire « Tiens, vous êtes d'extrême droite et nationaliste, machin ». On voit que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Ben oui, c'est-à-dire que dans toute la collaboration, l'idée européenne est au centre. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la France va se régénérer par son intégration dans l'Europe de l'ordre nouveau. Alors, il y a à Paris des expositions européennes. Et quand on regarde les photos de ces expositions européennes, on retrouve le plein emploi, la prospérité, la paix. J'ai commencé par ça parce que je ne voulais pas dire, évidemment, que l'idée européenne est une idée spécifiquement nazie. Simplement, il faut qu'on arrête de nous dire l'Europe, c'est le bien, la nation, c'est le mal. Parce que l'Europe, comme la nation, c'est comme la langue des hommes. Ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Et entre 40 et 44, cette Europe, ça a été la pire des choses. C'est-à-dire que tous les meurtres, toutes les occupations, toutes les violences n'ont pas été faites au nom de la nation, elles ont été faites au nom de l'Europe. D'ailleurs, chaque fois que je le peux, je le dis, le nazisme n'est pas un nationalisme, c'est un racialisme. C'est-à-dire que l'idée fondamentale des nazis, ce n'est pas la supériorité de la nation allemande sur les autres, c'est la supériorité de la race aryenne sur les autres et avec les Slaves et les Juifs et les Tziganes en bas de la pyramide et les Aryens en haut. Et les peuples latins un peu au milieu parce qu'ils sont considérés comme abattardis, etc. Donc, vouloir nous dire que la Deuxième Guerre mondiale est une guerre du nationalisme, c'est fondamentalement faux. comme la Première Guerre mondiale n'est pas une guerre liée au nationalisme, mais une guerre impérialiste, c'est-à-dire une guerre d'empire qui provoque la Première Guerre mondiale. C'est l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire d'Allemagne, éventuellement l'Empire de la Russie parce que l'Empire russe vient au secours de la Serbie. Mais là encore, ce ne sont pas des logiques nationales, ce sont des logiques impériales qui conduisent à la guerre. Or, l'Union européenne aujourd'hui, c'est une espèce de résurrection de l'idée d'empire. Et ça, c'est une idée qui m'est très chère et que notamment, je crois que c'est Barroso qui avait dit ça, il avait dit « Ah, mais l'Empire, finalement, c'est un truc très bien et l'Union européenne est effectivement un empire, mais un empire pacifique. » Un empire non-impérialiste. Voilà, un empire non-impérialiste. Et en fait, cette histoire-là est une histoire de corne-cul, si je peux me permettre l'expression. Sur ces sujets-là, j'ai d'ailleurs une petite anecdote. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait de nombreux entretiens avec des personnes assez âgées qui étaient en responsabilité pendant les Trente Glorieuses. Et je me rappelle des barons du gaullisme qui m'ont raconté que quand il était jeune, quelque chose l'a supporté parce qu'il était résistant. Il me disait « Mais c'était fou dans ma jeunesse, parce que j'avais 30 ans, 40 ans. Très régulièrement, il y avait des patrons, des personnalités comme ça de poids économique très importants. » Et quasiment systématiquement, on avait tendance quand on les présentait à dire « Ah ouais, mais lui, pendant la guerre, il ne s'est pas très bien comporté, il était un peu proche des autorités allemandes, de tout ça. Mais, c'est un grand Européen. Et il me disait « Je l'entendais sans arrêt, mais c'est un grand Européen comme si ça lavait la collaboration. » Alors que la collaboration était justement d'une idée déjà à l'époque complètement pervertie, certes, mais aussi d'une grande Europe. Donc, c'était assez logique qu'ils aient cette vision-là. D'ailleurs, ces entretiens, on les publie toutes les semaines chez Lucide puisqu'ils m'avaient demandé d'attendre leur décès ou d'attendre 10, 15 ans avant de les sortir. Donc, je recommande de voir ces nombreux témoins historiques qui éclairent le temps présent. Moi, j'en ai fréquenté quelques-uns parce que j'ai été pendant 10 ans directeur des études et recherches à l'Institut Charles de Gaulle. Et donc, c'est vrai que j'ai parlé de ces affaires-là avec des gens qui sont aujourd'hui disparus. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui les gens qui se réclament du gaullisme et qui sont des européistes patentés, ces gens-là ont tout trahi. C'est-à-dire que l'idée fondamentale de De Gaulle et des gaullistes de l'époque, c'était l'indépendance nationale. C'était... Oui, bien sûr, il faut organiser l'Europe de sorte que les pays échangent. C'est la philosophie du traité franco-allemand qui a lancé les échanges de jeunes entre la France et l'Allemagne pour ancrer la réconciliation dans les échanges. Oui, bien sûr, il sait bien de circuler d'un pays à l'autre. Oui, bien sûr, c'est bien de... Quand on veut coopérer, quand on ne peut pas faire quelque chose tout seul, de coopérer à plusieurs. L'Agence spatiale européenne est une superbe réussite fondée contrairement à l'Union européenne sur le principe de nation souveraine qui coopère sur des objectifs précis, mais vouloir fondre tout le monde dans un même moule, ça, c'est... c'est... c'est autre chose et c'est ce qui tue la démocratie aujourd'hui dans nos pays. Il y a quelque chose d'assez paradoxal, finalement, c'est qu'il suffit que tu dises écoutez, il serait bien qu'on coopère en Europe, mais moi, je n'ai pas envie qu'on aille fondre dans je ne sais quel ensemble la France parce qu'on a des particularités, parce qu'on est un peuple et que, comme d'ailleurs, l'Allemagne, elle a très bien réaffirmé en 2009, il n'y a pas de peuple européen. À chaque fois, les européistes ont tendance à venir à te traiter d'une espèce de nationalisme, de quelqu'un qui serait renfermé, mesquin, que le nationalisme, c'est mal, il ne faut pas être là-dedans, alors que le but de ces gens-là, le but d'un européiste, c'est bien de créer une nation. Ils veulent créer une immense nation à partir de peuples très différents qui ne veulent pas créer cette nation. C'est un espèce de nationalisme au carré. À la rigueur, t'aimes la France, c'était une histoire, ça existe, mais leur truc, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de volonté de faire ça. Les visions sont très différentes et ils veulent absolument construire un monde et ils vous accusent d'être nationalistes alors que c'est rigolo puisqu'ils ont quand même une démarche nationaliste. Qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dedans ? Moi, je pense que la démocratie ne peut s'ancrer que dans une volonté commune. Or, il ne peut y avoir de volonté commune, de système de représentation qu'entre des gens qui partagent un même héritage. Je vais répéter du renant qui partagent un même héritage, qui partagent une même représentation du monde, qui ont des intérêts convergents. Tu comprends ? Je veux dire, quand on voit l'Allemagne par l'Union européenne écraser la Grèce comme elle l'a fait il y a dix ans, je veux dire, où est là-dedans l'esprit de coopération ou de volonté de construire un espace commun ? Il n'y en a pas. Il y a la volonté d'imposer ses propres intérêts aux autres. Un peuple, ça ne se décrète pas. Ça naît progressivement de l'histoire. Comment tu veux faire rentrer dans le même moule un Suédois et un Grec ? Je veux dire, ils n'ont rien au partage. Je veux dire, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas le même mode de vie, ils n'ont pas la même histoire. Je veux dire, comment tu veux décréter que tous ces... Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Comment tu veux décréter que tout d'un coup, ces gens-là vont devoir participer à une citoyenneté purement théorique ? Je veux dire, aucune volonté collective ne peut se dégager d'un ensemble aussi hétérogène. Donc, soit on reconnaît que la nation est le cadre de la démocratie et que l'Europe est le cadre d'une coopération entre des nations souveraines, soit on passe à autre chose qui n'est plus ni la démocratie ni la nation parce qu'il n'y aura pas de nation européenne, il n'y a pas de peuple européen et donc l'histoire, la grosse blague de la souveraineté européenne, c'est une escroquerie intellectuelle. Mais justement, la guerre en Ukraine est en train de faire ressurgir une idée qui est que « Oh là là, mais regardez, on est trop petit, on est isolé, il faut absolument s'unir, il faut qu'on soit plus gros pour peser », cet fameux argument de « il faut être plus gros pour peser ». Finalement, tu réponds aussi sur cet argument-là. Oui, parce que plus gros pour peser, ça ne veut rien dire. D'abord, il vaut mieux être petit et il vaut mieux être petit, adaptable et souple que gros et paralysé paralysé par les contradictions internes. Donc, comme à 27, enfin à 27, à 26 ou même à 12 voire à 6, on n'a jamais ni la même vision du monde, ni la même vision… Parce que nos histoires sont différentes, on n'a pas la même conception de ce que peut être, par exemple, le rôle de l'Europe dans le monde. Je veux dire, il y a des pays neutres dans l'Europe encore. Je veux dire, l'Irlande, l'Autriche, obligée par les traités. Voilà, il y a des pays… Alors, il y avait la Suède et la Finlande qui semblent ne plus être neutres aujourd'hui. Donc, on ne peut pas avoir un poids quand on est à 27 et que tout se négocie. Je veux dire, tu ne peux pas réagir à une situation internationale puisqu'avant de réagir, il faut négocier entre 27 ce qu'on va dire. Or, on n'est d'accord sur rien de ce qu'on va dire parce qu'on n'a pas la même histoire, pas les mêmes intérêts, pas la même vision du monde. Et donc, le résultat, c'est que la position, c'est toujours le plus petit dénominateur commun. Et le plus petit dénominateur commun, maintenant que nos élites françaises ont trahi, c'est de suivre les Américains. Donc, la position européenne, ça n'est pas de peser plus, c'est que la position européenne, c'est toujours le minimum, minimum sur lequel on va s'entendre. Eh bien, quand on ne s'entend, quand on a comme position que de s'entendre sur le petit dénominateur commun, on ne pèse plus rien dans l'histoire. On est un objet, on n'est plus un sujet des relations internationales. Il s'est passé que la France n'a plus aucune parole originale parce que sa parole, la parole qu'elle avait à l'époque, elle a été noyée dans un conglomérat européen où, de toute façon, on ne dit plus rien sur rien parce qu'on est d'accord sur rien. Cette idée, cette idée qu'il faudrait être un géant pour peser est une idée profondément fausse. Mais en fait, c'est rigolo parce qu'en termes de propagande, c'est un discours qui porte, tu dis aux gens, regardez, si on s'unit, là, il faut peser par rapport à la Chine. C'est contre-intuitif ce que je dis. Non, mais c'est vrai, tu te dis, c'est vrai, il faut peser et puis tu passes à autre chose, ça semble logique. Mais si tu regardes concrètement, ça veut dire quoi ? Tu n'as jamais la réponse. Ça veut dire quoi ? Il faut s'unir pour peser parce que c'est la Chine. Mais peser, pourquoi en fait ? S'il faut faire la guerre ? Je comprends, il faut s'unir, effectivement, c'est mieux. Mais pour le reste du temps, il parle de quoi ? On ne signe pas tous les jours des accords commerciaux avec la Chine ? De toute façon, tu ne peux pas faire un accord sur le climat, sur un truc comme ça. Mais il ne faut pas le faire avec 27. Pourquoi on ne prendrait pas le Brésil ? Il faut prendre l'Afrique du Sud, il faut prendre le Canada et on va être beaucoup plus puissant s'il faut peser. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir prédéterminé une zone en disant qu'on va se mettre d'accord. C'est quelque chose qu'il faut vraiment bien mettre dans la tête des gens et dire, mais attendez, vous parlez de quoi concrètement quand vous dites qu'on va peser ? S'il faut peser, il faut être plus efficace économiquement. Ça, c'est loupé ce que vous faites depuis 70 ans. Si l'Europe spatiale pèse, c'est qu'elle a mis en place des coopérations nationales. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui se sont dit c'est notre intérêt commun de faire une Europe spatiale et donc on va mettre un pot commun sur le programme scientifique et puis après, chaque pays va recevoir en commande industrielle l'équivalent de ce qui dépense sur tel ou tel programme. Ça, ça marche. Mais là-dedans, l'Union européenne n'a rien à voir. Il y a la Suisse, il y a plein de pays de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'ESA et il y a des pays hors Union européenne qui sont dans l'ESA. Les projets européens qui ont réussi, c'est des projets de coopération entre nations souveraines. J'ai Airbus, l'Europe spatiale. En conclusion, comme tu le dis dans un de tes chapitres, « Big is not beautiful ». Non, « Big is not beautiful ». C'est un colosse aux pieds d'argile, cette Europe. Et donc, pour conclure, est-ce que tu peux peut-être nous préciser la différence qu'il y a entre coopération et intégration ? La coopération, c'est des États souverains qui décident, dans un domaine particulier, de mettre des moyens en commun pour aboutir à un but dont on pense qui serait trop cher et qu'on ne pourrait pas l'atteindre tout seul. Donc, voilà. Alors, pour revenir à l'Europe spatiale, ça vient du programme spatial que lance De Gaulle. On fait les fusées, diamants, etc. Et puis, à un moment, on se dit, bon, ça dépasse les moyens financiers que la France peut engager pour arriver à quelque chose qui serait capable de rivaliser avec les deux autres puissances spatiales. Et donc, on va mettre ensemble des pays en disant, voilà, on va mettre tel ou tel moyen scientifique, financier, industriel en commun pour atteindre un but qui nous sera profitable. L'intégration, ce n'est pas ça du tout. C'est, on met tout le monde dans le même moule, on se coud bien fort et il va en ressortir un peuple. Ben non. Et en fait, comme tu expliques précédemment, il n'y a pas de peuple européen, donc il n'y a pas ce désir de construire cette nation, mais comme ils veulent quand même construire cette nation parce que ce sont des nationalistes, on en arrive au problème démocratique que tu exposes et développes de façon très intéressante. Tu expliques aussi que finalement, l'Union européenne a réinventé l'oligarchie. Oui. Tu sais, dans Hérodote, cinq siècles avant Jésus-Christ, Hérodote, le premier historien ou le premier raconteur d'histoire, met en scène trois Perses qui discutent du meilleur régime possible. Alors, il y en a un qui défend la monarchie, il y en a un autre qui défend l'oligarchie et puis il y en a un troisième qui défend ce qui va devenir la démocratie ou ce qui est déjà à l'époque d'Hérodote, la démocratie. Et donc, c'est un dialogue fictif évidemment puisque tout ça se passe dans l'Empire perse. Et donc, il y a l'idée que l'oligarchie, c'est le régime des meilleurs qui savent mieux que les peuples ce qui est bon pour eux. Et bien, l'Union européenne, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui s'arrogent le pouvoir de dire vous ne voulez pas de ça parce que vous ne savez pas le bien qu'on va vous apporter en vous l'imposant. Et donc, il faut nous laisser vous imposer ce que vous ne comprenez pas qui va vous mener à la félicité suprême. C'est toute la campagne du référendum de Maastricht où on dit aux gens vous ne comprenez pas. il faut que vous compreniez que ces choses qu'on fait dans votre dos qui ont des aspects techniques que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes trop bêtes, on va vous les faire et ça va vous mener à un état où le miel et le lait coulent partout pour tout le monde et où vous allez avoir le plein emploi. Et l'Europe sociale. Et l'Europe sociale. Ah oui. Et on voit bien comment derrière, chaque fois qu'un peuple dit non, on lui dit tu te trompes. C'est-à-dire que tu n'as pas pris la bonne décision, tu n'as pas compris que nous voulons votre bonheur, que nous voulons ton bonheur et donc il faut que tu revotes dans le bon sens parce que sinon ça va être terrible pour toi. Alors derrière, la logique de ça, c'est on vous demande votre avis mais c'est pour la façade. ce n'est pas pour changer de politique. Si vous voulez changer de politique, on vous écrase. Voir les Grecs. En ouverture de ton livre, tu cites d'ailleurs le général de Gaulle qui en 1962 expliquait de façon très intéressante cette problématique en disant que finalement ça pourrait marcher qu'il y avait une espèce de fédérateur extérieur. Qu'est-ce qu'il entendait par là ? Il entendait les Etats-Unis d'Amérique. C'est très clair, je dirais. Pour revenir à Jean Monnet, il le traite d'inspirateur de toutes les... À deux autres moments, je crois, il dit tout ça, c'est l'œuvre de l'inspirateur. Et derrière l'inspirateur, il vise Jean Monnet. Tu parlais tout à l'heure du baron du gaullisme que tu avais interviewé. Moi, j'ai eu un jour une discussion avec Étienne Burin-Desrosiers qui était un ambassadeur, un grand ambassadeur de France, qui avait été secrétaire général de l'Élysée de 62 à 67 et qui ensuite a été représentant permanent de la France aux communautés européennes. Et puis, un jour, je parlais comme ça avant ou après un colloque avec lui du sujet européen et de Jean Monnet et il me dit mais vous savez, pour un Américain, Jean Monnet n'était pas si anti-français que ça. Tu as une jolie formule aussi dedans que tu reprends dans ton livre. Les enclueuses, finalement, ça permet d'imposer des objectifs qui sont politiquement inacceptables. Qu'est-ce que tu entends par là ? J'entends qu'on fait passer au nom de l'Europe des réformes. Au nom de réformes, on fait passer la destruction progressive des services publics et de l'État social construits en 1945 puisque c'est ça. Depuis 30 ans, le terme réforme désigne la désintégration des services publics, de l'État et des systèmes de protection sociale. Donc cet agenda-là, on n'aurait jamais pu le faire passer si on n'avait pas dit « c'est l'Europe qui ». Mais puisque c'est l'Europe et qu'il faut faire l'Europe à tout prix puisque l'Europe, c'est la paix, il faut bien consentir quelques sacrifices. Tu comprends ? On a vu d'ailleurs que la privatisation des aéroports de Paris, ça choquait beaucoup de gens. Demain, la privatisation des barrages, la privatisation d'EDF, la désintégration de la SNCF, l'ouverture demain de la RATP à la concurrence. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Mais tout ça, ça ne peut pas passer si derrière on n'a pas l'argument « c'est parce que l'Europe nous le demande ». Donc l'Europe, c'est à la fois le moteur et le paravent. C'est-à-dire que toutes ces décisions sont prises en dehors du champ démocratique par une technocratie. De Gaulle disait une technocratie pratique. pratique dans le sens c'est pratique de faire agir la technocratie plutôt que d'aller devant le peuple. Donc c'est cette technocratie qui, dans des conciliabules à Bruxelles, détermine l'agenda. Et derrière, c'est les gouvernements qui, en principe, devraient appliquer ce que leurs mandants, c'est-à-dire ce que les peuples leur demandent, qui font exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils imposent à leur peuple au nom de l'Europe l'agenda de la technocratie, de l'oligarchie technocratique qui a décidé ça. Puis alors souvent, quand on voit leur parcours après, on voit comment ils ont été récompensés de la manière dont ils ont fait passer toutes ces choses dont, sans l'Europe, les peuples n'auraient jamais voulu. Tu cites en particulier tous ces allers-retours chez Goldman Sachs, chez les grandes banques, chez les choses comme ça, où ils gagnent des forts toutes l'une après. Oui. Il y a une ancienne commissaire européenne néerlandaise, Nelly Kreis, qui est absolument, quand on regarde son parcours, c'est absolument extraordinaire. Donc elle est à la communauté européenne commissaire en charge de la concurrence, de la concurrence et je ne sais pas quoi. Donc c'est elle qui va déterminer tout le processus d'ubérisation. Quand les Belges prennent, je ne sais plus à quelle date, une loi qui limite le recours aux choses de type Uber, elle monte au créneau, elle fait une déclaration fantastique. Six mois après sa sortie de charge, elle entre au conseil d'administration de Uber. Donc si tu vois, quand tu regardes le détail, tu as quand même l'impression que tous ces gens-là sont sont profondément là pour appliquer ce que les groupes de pression ou les groupes sociaux auxquels ils appartiennent attendent qu'ils fassent passer dans les pays. D'où le poids des lobbies en fait qui est très important. D'où le poids des lobbies. Il y a eu des exemples assez... Les lobbies existent dans tous les pays mais à Bruxelles, ils ont une existence légale puis tout ce petit monde-là vit dans un quartier de Bruxelles ensemble. C'est-à-dire que ça mange ensemble, les enfants sont dans les mêmes écoles. Donc si tu veux, il y a une espèce d'osmose entre ces groupes patronaux qui ont leurs lobbyistes et ces gens qui font des allers-retours entre la... C'est d'ailleurs souvent des allers-sans-retours parce qu'une fois qu'ils sont partis au privé, ils sont rémunérés et... C'est la récompense finale. Voilà, c'est la récompense finale. Sur Elucide, justement, on aime bien essayer de faire un peu d'éducation populaire, de donner des clés qu'on ne trouvera pas dans les grands médias sur des choses pourtant très factuelles et importantes à connaître. Justement, sur ces sujets-là, je te propose une sélection de quelques petits documents qui sont assez intéressants sur lesquels tu vas pouvoir réagir. Donc ce document, on voit qu'au moment de la campagne de Massachusetts en 1992, le journal était très content de voir que les patrons allaient sur le terrain, faire campagne pour le oui, c'était important et d'ailleurs, ils ont même signé un très gros document via l'Institut de l'entreprise. On voit tous ces patrons qui expliquent que Maastricht, les entreprises votent oui et donc ici, les patrons nous expliquent que d'habitude, ils ne font pas de politique, ça se saurait, mais que là, ils étaient obligés parce qu'il ne s'agit pas de politique au sens ordinaire mais du cadre dans lequel ils voulont vivre et le cadre dans lequel ils veulent vivre. C'est une monnaie européenne qui va permettre de devenir véritablement grand. On voit qu'on est venu vraiment très très grand. On a eu heureusement un développement très très fort grâce à la communauté européenne parce que s'il n'y avait pas la communauté européenne, on n'aurait pas eu. Ok. L'Europe, c'est son ambition sociale qui empêche la brutalité des rapports sociaux quand même. Ça, ça s'est amélioré. Nos valeurs européennes, ça sinon, on ne sait pas. Une croissance plus écologique, alors je rappelle qu'on est en 92 donc vous voyez comme la tête de la croissance écologique qu'il y a eu. Et le dernier point, c'est quand même surtout, surtout, parce qu'on met le dernier et on met surtout, c'est la garantie de la paix parce que grâce à l'Europe, on ne tuera plus tous les 30 ans des millions de jeunes. Voilà. Donc on a ici vraiment les... Ah oui, c'est un concentré. Un concentré. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau politique puisque je la cite régulièrement, mais elle est vraiment très bien. C'est Alain Madelin qu'on peut sans doute critiquer sur plein de sujets mais en tout cas, il dit la vérité. Ça, au moins, c'était très très clair puisqu'il disait au moment de la campagne comme on le voit ici que finalement, la construction européenne porte une belle promesse libérale. il était très content et surtout, il précise pourquoi. Il dit le traité de Maastricht agit comme une assurance vie pour éviter le retour à l'expérience socialiste pure et dure de 80 à 83. L'Europe impose des contraintes mais ce sont des contraintes heureuses car ce sont des contraintes libérales. C'est beau. C'est marqué dans le journal. Je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il peut dire de plus. Ils expliquent très bien que c'est fait pour qu'il n'y ait plus de... Alors, ici, c'est du socialisme mais on ne peut pas avoir non plus de libéralisme pur et historique au sens classique. Ce n'est pas possible non plus. Le cadre, c'est le cadre néolibéral ou d'hypercapitalisme financier actuel. Et puis, c'est la contrainte heureuse. C'est-à-dire que comme c'est l'Europe, comme c'est la paix, comme c'est la prospérité, vous n'allez quand même pas vous révolter contre ça. C'est le bonheur. Et justement, j'ai du bonheur à t'offrir et c'est les GOP. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Les GOP, c'est un document qui sort tous les six mois à Bruxelles, qui est élaboré sans aucune participation ni sans aucun contrôle démocratique et qui va dire au gouvernement ce qu'il faut qu'il fasse. C'est les grandes orientations de politique économique. Donc, c'est là-dedans qu'on va te dire un ajustement structurel annuel de 0,6% pour accélérer la réduction du ratio de la dette publique. Ça veut dire qu'on a décidé, il y aura austérité, vous baissez les ratios de dette publique, en tout cas, vous essayez. On voit qu'ils te disent réformer le système de retraite. Réformer le système des retraites. Donc, ça ne sert à rien de voter à la présidentielle pour ne pas changer le système des retraites parce que c'est une obligation. Mais bien sûr. Donc, l'idée après que les élections peuvent changer quelque chose, elles ne peuvent rien changer puisque à partir du moment où on se situe dans ce cadre de l'Europe et des GOP, on est engagé à faire ce que d'autres ont décidé à la place des peuples. Et puis derrière, il y a les mesures de rétorsion si tu ne le fais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire si on ne le fait pas ? Qu'est-ce qu'il peut se faire ? Qu'est-ce qui est arrivé à la Grèce ? On l'a laissé tomber alors que les taux d'intérêt augmentaient, alors que sa dette par rapport au PIB n'était pas, je parle sous ton contrôle, n'était pas à l'époque plus importante qu'aujourd'hui la dette française par rapport au PIB français. Donc... Oui, c'est la Banque centrale européenne qui a menacé de détruire le système. Elle a menacé de couper le robinet. Et donc... D'ailleurs, on l'a coupé à Chypre parce que les chypriotes étaient un peu trop rétifs à faire des ponctions sur les comptes privés et sur les comptes des entreprises. Donc, on a coupé pendant un moment le robinet et les chypriotes ont cédé et ils ont fait des ponctions. On a fait des ponctions sur les comptes courants des entreprises et des particuliers. Donc, si tu veux, tu as un pistolet sur la tempe et tu as des gens qui te disent ce qu'il faut faire. Oui, dernier exemple, qui semble un peu abscond puisque de supprimer les impôts inefficaces sur la production, il faut savoir que dans le budget-là qui vient d'être voté avec le 49-3, Bruno Le Maire supprime 8 milliards d'impôts de production des entreprises, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est 8 milliards de ressources en moins. C'est directement une obligation qui a été imposée de Bruxelles. Mais il faut le voir aussi parce que les gens... Parce qu'il faut stimuler la croissance des entreprises. Mais oui, ça va aller toute cette croissance, mais je ne sais pas où on va la mettre. Chacun sait que quand on baisse les impôts des entreprises, ils créent de l'emploi. Combien de fois on nous a dit les centaines de milliers d'emplois qui allaient être créés dans la restauration si on baissait les charges patronales ? Alors, on baisse et puis après, on ne te dit jamais finalement, il y a eu tant d'emplois créés ou il n'y a pas eu tant d'emplois créés. Parce que, de toute façon, une fois qu'on a baissé l'impôt, tu ne vas pas le remettre. C'est pour ça finalement que l'Europe sociale, ça a échoué. Parce que finalement, peut-être que les grands patrons, en fait, l'Europe sociale, ils ne la voulaient pas trop, non ? Et puis, évidemment qu'ils ne la veulent pas. Et évidemment que l'Europe, c'est le meilleur moyen pour réduire les droits sociaux. mais il y a un problème avec les syndicats, si tu veux, parce que les syndicats devraient tenir ce langage-là. Sauf que les appareils syndicaux, ils sont totalement dans la dépendance de cette Europe. Parce qu'eux aussi, ils ont accès à la gamelle. C'est-à-dire qu'ils ont le comité économique et social. Quand ils sortent de charge dans leur syndicat, ils ont des rentes à Bruxelles. Et donc, il y a tout un discours syndical qu'on devrait avoir sur l'Europe qu'on n'a pas. C'est vachement bien fait, leur système, quand même, si tu regardes. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Et ça pose la question comment on arrive à desserrer les trains. Oui, parce que les gens sont révoltés de voir qu'ils votent, ils ont des élections et puis finalement, il n'y a jamais rien qui change. Peut-être d'ailleurs un petit exemple qui va t'intéresser, qui est celui de l'Italie. Parce que dans nos valeurs de l'Union européenne, c'est rigolo, maintenant, il y a l'extrême droite qui est au pouvoir en Italie. Non mais ça semble dingue. Je répète, l'extrême droite est au pouvoir en Italie. Tu remarques, il ne se passe pas grand-chose. Il y a même quelque chose de beaucoup plus incroyable. Alors, bon, ok, c'est le 712e exemple de « tiens, j'ai voté pour l'extrême droite et je me fais avoir. » Ben ouais, coucou, c'est assez clair. Que vient de dire Mélanie ? Elle vient de dire finalement qu'elle nombrait des ministres que si, ils étaient bien d'accord avec le projet de l'UE et d'accord avec le projet de l'OTAN. Et donc, on se retrouve avec quelque chose sur lequel il faut bien le penser tranquillement. Il y avait une situation en Italie. Les gens décident de voter pour l'extrême droite. Rien ne va changer. Ça veut dire comme quelque chose sur la situation qu'il y avait à pour que l'extrême droite arrive, non ? Mais l'exemple italien, il est fantastique parce que les Italiens cherchent depuis 20 ans à sortir de l'étau. Donc, alors, ils ont commencé par, on a commencé la première fois par un coup d'État contre Berlusconi. C'est-à-dire qu'au même moment où on a vu, où l'Union européenne a viré Papandréou en Grèce pour le remplacer par un banquier non-élu, Papadimos, deux jours ou trois jours après, on a forcé Berlusconi à la démission pour le remplacer par un commissaire européen. Puis ensuite, ils ont voté pour le M5S parce que c'était le parti anti-système, etc., qui allait les sortir de... etc. Rebelote. C'est-à-dire qu'au bout de, je ne sais plus quoi, deux ans, on vire le Premier ministre M5S et on remplace par Draghi, ex-président de la Banque centrale qui n'a jamais été élu, pas plus que le précédent. Et puis alors, elle, elle a peut-être compris que si elle ne voulait pas être virée au bout de deux ans, il fallait qu'elle fasse allégeance dès le début, si tu veux. Donc alors, elle a profité du fait que les autres s'étaient discrédités en promettant de sortir de l'étau mais que finalement, ils se sont mis à genoux comme Tsipras, etc. Et donc, elle, elle a dû se dire bon, alors moi, je suis européen, je suis d'extrême droite, je suis catholique, maire, je ne sais pas quoi, enfin toute la rhétorique, mais du coup, il ne faut pas que je leur promette de sortir, il ne faut pas que je leur promette un changement UE-NATO parce que si tu essayes de faire ça, on te vire. Donc, elle a probablement envie de rester au moins quatre ans et donc, elle s'est dit je vais faire allégeance dès le début, comme ça, ça sera clair que rien ne changera et puis, et puis voilà. Non, c'est pathétique, si tu veux. L'état des classes, politique européenne est pathétique. Moi, je connais quand même très à fond l'exemple grec. Je veux dire, aujourd'hui, la Grèce est dans un état politique désespérant, la France est dans un état politique désespérant et partout, les partis de gouvernement qui, il y a encore dix ans, quinze ans, faisaient 80% des voix, les deux partis qui alternaient au pouvoir faisaient 80% des voix avec des participations de l'ordre de 75%. Aujourd'hui, ils arrivent difficilement à faire 50% à eux deux avec des participations de l'ordre de 40 à 50% suivant les pays. On aurait pu parler, on pourrait parler de la Bulgarie aussi, c'est des pays qui n'intéressent personne, mais la Bulgarie, ils en sont, je crois, à leur cinquième élection législative en deux ans parce qu'aucun gouvernement ne tient. ils n'arrivent même plus à former un gouvernement tellement la classe politique a été désintégrée par les politiques d'austérité européenne et tellement les peuples sont déboussolés. L'aboutissement de tout ça, évidemment, répond peut-être à un argument que tu démontais qui était l'Europe, c'est la paix. Ça l'était vraiment ? Pourquoi ça ne l'est plus ? L'Europe, c'est la paix, c'est un mensonge et une fable. La paix en Europe, ça a été l'équilibre de la terreur. Ce n'est pas... La paix en Europe, elle a été acquise parce qu'il y avait une Europe coupée en deux et que si chacun avançait son pion au-delà de la limite permise, il y avait la menace nucléaire. Donc, du coup, on a tout gelé jusqu'en 90. On a bien vu que quand cette partition de l'Europe s'effondrait, on a d'abord eu les guerres de Yougoslavie et maintenant, on a les guerres de sécession yougoslave, comme je les appelle, parce que ce ne sont pas des guerres de Yougoslavie, c'est une vraie guerre de sécession. Ce sont des guerres emboîtées de sécession. Et on a aujourd'hui la guerre d'Ukraine qui est une guerre de sécession retardée, en réalité. c'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de frontières, il s'agit d'un problème qui vient de frontières non historiques dans des régions de marche où des États fédéraux avaient fait des frontières internes qui ne signifaient rien en termes de citoyenneté et de population qui ont été transformées du jour au lendemain sans consulter les populations en frontières internationales. Et donc, à la fois, le conflit ukrainien avec 20 ans de retard ou 30 ans de retard et le conflit yougoslave sont issus de ça. Ça, l'Europe ne l'a pas empêché et elle l'a accéléré. Si tu regardes le conflit yougoslave, en réalité, le conflit yougoslave a été provoqué par la décision allemande de reconnaître prématurément l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie alors que trois jours avant, un Conseil européen avait décidé pas de reconnaissance bilatérale. Or, les Allemands voulaient reconstituer leur vieille arrière-cour de l'Empire d'Autriche-Hongrie, de la Mytholo-Europa, etc. Et donc, ils considéraient que la Croatie et la Slovénie étaient dans leur zone économique naturelle et que donc, pour ça, il fallait faire éclater la Yougoslavie. Ce qui était absurde. En réalité, il fallait, si on avait vraiment voulu préserver la paix en Yougoslavie, il ne fallait pas reconnaître ces deux indépendances et il fallait se poser en médiateur entre les partis pour négocier un nouveau contrat de fédération entre les peuples yougoslaves. Comme les accords de Minsk auraient dû, la France et l'Allemagne, auraient dû garantir l'application des accords de Minsk pour éviter la guerre que nous connaissons aujourd'hui. Or ça, l'Europe, elle en est incapable. Et puis surtout, il y a des tensions qui montent puisque dans ton livre, tu parlais déjà à l'époque du Kosovo. Tu peux nous rappeler un tout petit peu ce qui s'était passé ? Le Kosovo, c'est un exemple très intéressant parce que c'est une province de la République de Serbie dont le rattachement à la Serbie remonte aux guerres balkaniques de 1912-1913. Bon, c'est une région à majorité albanophone mais avec une importante minorité slavophone, serbe et en outre, c'est un des foyers historiques de la Serbie. Donc, il y a un attachement foyer historique et religieux. Il y a des trésors de l'art byzantin serbe dans cette région, trésors qui ont d'ailleurs été en partie saccagés par les Kosovars albanophones. Donc, si tu veux, cette province elle a subi du fait du gouvernement de Milosevic dans les années qui ont suivi la partition de la Yougoslavie des politiques discriminatoires. Pas du tout des politiques génocidaires ou de... Je ne veux pas justifier ces politiques discriminatoires mais c'était des politiques discriminatoires. Ce n'était pas des politiques d'élimination ou de purification ethnique comme on a pu le voir ailleurs en Yougoslavie. C'était un argument de propagande qui a été avancé et à la fin on a dit non, en fait, il n'y avait pas. Alors ensuite, on a les Américains qui, quand ils se mêlent des affaires yougoslaves à un moment, on fait une conférence à Rambouillet et on met les Kosovars et les Serbes autour d'une table et en gros, on arrive parce qu'il y a un très fort mouvement pacifiste chez les Kosovars, chez les Albanais, les Albanophones Kosovars qui, à l'époque, incarné par Ibrahim Rougova, ça rappellera peut-être quelque chose à des gens et donc, on va négocier et on est très près de l'accord et puis Madeleine Albright débarque à Rambouillet et elle torpille les accords de Rambouillet qui sont prêts à être signés en rajoutant toute une série de choses qu'on demande aux Serbes dont on sait que les Serbes ne peuvent pas l'accepter et donc, à partir de ce moment-là, on va à l'épreuve de force et on a des observateurs de l'OSCE qui sont déjà déployés au Kosovo. On a des heures entre une organisation armée qui s'appelle Luceka, l'armée de libération du Kosovo qui est ultra-minoritaire, clanique et mafieuse avec l'armée serbe et on va avoir un ratchak dans un village du Kosovo, un montage où on transforme les victimes d'un accrochage entre Luceka et l'armée serbe, on le transforme en massacre de civils. C'est-à-dire qu'on a notamment des envoyés spéciaux de journaux français qui, le soir, voient des gens de Luceka en uniforme tués et le lendemain, ces gens-là ont été rhabillés en civil, on leur a attaché les mains dans le dos comme s'il y avait eu un massacre de civils. Et c'est à partir de là qu'on va décider l'opération de bombardement de la Serbie qui va durer pendant des semaines avec des conséquences économiques, politiques, alors politiques, je n'y reviens pas, mais avec des conséquences à long terme sur la santé parce que probablement on a utilisé des bombes sales à l'uranium, les Américains ont utilisé dans les bombardements un certain nombre de bombes sales à l'uranium appauvri qui fait que dans certaines régions de Serbie aujourd'hui on a encore des taux de prévalence de cancer qui sont absolument fantastiques alors qu'on est 20 ans après. Et au final, ça a donné quoi alors ? Alors au final, ça a donné qu'on a mis au pouvoir alors qu'on avait un mouvement pacifiste fort, on a mis au pouvoir Luceka qui est qui est une organisation clanique, mafieuse qui contrôle tous les trafics de la région en termes de trafic d'essence, de trafic de drogue, de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains, de traite des femmes, etc. On a mis ces gens-là au pouvoir. Puis on leur a donné l'indépendance. Alors une indépendance que les États-Unis ont décrétée et qu'un certain nombre de pays européens ont reconnu. que l'Union européenne n'a pas reconnue parce qu'elle ne peut pas parce qu'il y a des pays qui refusent de reconnaître cette indépendance et qui ont mis leur veto à la reconnaissance. Comme l'Espagne en particulier parce qu'elle craint avec la Catalogne, etc. Chypre à cause de l'occupation de Chypre du Nord par les Turcs, la Grèce parce qu'elle est solidaire de Chypre, la Slovaquie parce qu'elle est très proche de la Serbie. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui n'est pas non plus reconnu par l'ONU parce qu'il n'y a pas de majorité à l'ONU pour reconnaître l'indépendance du Kosovo. Mais on fait comme si ce pays était internationalement reconnu comme un pays alors que ça n'est qu'un État mafieux sous protection américaine où les Américains ont installé une de leurs plus grandes bases militaires dans le monde à la limite entre la République Yougoslave de Macédoine, enfin maintenant appelée Macédoine du Nord et le Kosovo et l'Albanie et où donc, si tu veux, cette indépendance a servi à installer une position militaire américaine à un endroit, à un nœud où passent ou doivent passer un certain nombre de gazoducs contournant l'Ukraine. Donc, il y a des enjeux géostratégiques et énergétiques et à un endroit où on a une Serbie qui reste proche de la Russie parce que c'est son histoire et que depuis l'occupation ottomane la Serbie est liée à la Russie et ça continuera quoi qu'on fasse et donc où les Américains ont installé un pivot militaire et stratégique dans cette zone-là pour en assurer le contrôle. Cette histoire semble assez incroyable quand tu la racontes comme ça. On a fait un État mafieux mais ce n'est pas possible. Alors, nos valeurs, la valeur des États-Unis, les valeurs de l'Union européenne. Justement, j'ai préparé quelques documents histoire d'illustrer ça pour qu'on comprenne bien à quel point ces gens se foutent de nous et à quel point il y a un énorme problème entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font alors que les éléments sont quand même disponibles. Ils sont dans la presse. Et je t'en propose quelques-uns. Alors ici, c'est un élément qui est très, très difficile à trouver et que je suis heureux quand même de présenter. C'est Joe Biden en 2010 qui est alors vice-président des États-Unis et qui reçoit M. Tassi qui est l'ancien... Surnommé Le Serpent. Surnommé Le Serpent, donc qui était le leader de l'UCK et qui est devenu Premier ministre puis président du fameux Kosovo. Donc en 2010, il le reçoit à la Maison Blanche et il a des mots très sympathiques pour lui. Donc en fait, il montre la photo de George Washington et il dit regardez, j'ai avec moi le George Washington du Kosovo. Alors c'est quand même pas rien comme qualification quand on est aux États-Unis. C'est comme si l'on nous dit c'est le De Gaulle. D'ailleurs, on l'a dit, on l'a présenté comme le De Gaulle du Kosovo. Sauf que quelques semaines après, la presse montre ceci. C'est RFI qui explique que M. Tassi serait responsable d'un trafic d'organes selon le Conseil de l'Europe et en effet, je vous ai mis l'extrait du rapport de... Dick Marty. Qui a été adopté en séance plénière par le Conseil de l'Europe. Et donc, ça nous dit que tout ça évidemment confirmé par les analyses des services d'enseignement de l'OTAN et que ce monsieur c'est quand même le plus dangereux des parrains de la pègre de l'UCK. Donc on s'est dit le George Washington du Kosovo c'est un parrain de la pègre mais attention, ça ne s'arrête pas là cette histoire est quand même fantastique. En 2011, on apprend que comme il était en Suisse et bien il était très intéressé il s'est beaucoup inspiré des islamistes moudjahidines d'Afghanistan dans son combat au Kosovo que lui-même était surveillé par les services de renseignement de plusieurs pays européens donc on sait qui c'est et que finalement il est accusé d'avoir fait des assassinats et les Etats-Unis avaient placé l'UCK sur la liste des organisations terroristes mais ils ont changé d'avis et finalement Madeleine Elbrecht dont nous a parlé elle a demandé à ce leader de participer d'avoir une place de premier plan à la conférence de Rambouillet dont tu parlais. Par la suite, il devient donc président du Kosovo et donc on le voit en 2018 je rappelle les rapports dont on parle sont de 2010 quand même donc on le voit ici avec Emmanuel Macron tout content et on le voit très important pour le Kosovo visiter l'OTAN en 2016 avec le secrétaire général de l'OTAN donc finalement il est plutôt gentil ce monsieur-là sauf que ah là là pas de bol en 2020 il est accusé de crime de guerre et de crime contre l'humanité et donc il est obligé de démissionner enfin il était déjà depuis 2010 quand même et ici voici donc la liste de ses inculpations puisqu'en ce moment il est à la cour pénale internationale il est arrêté en attente de jugement pour persécution emprisonnement détention arbitraire autres actes humains qui sont des crimes contre l'humanité en particulier trafic d'organes traitements cruels torture meurtre meurtre et disparition de personnes enfin George Washington du Kosovo c'est un scandale absolu on sait qui c'est dès le début on sait qui sont les gens de Luceka ils ont été armés en partie par les services secrets allemands et on connaît on connaît leur pédigré quand Madeleine Albright connaît le pédigré de ce bonhomme quand elle l'introduit à la commission de Rambouillet après la guerre le rapport de Dick Marty te donne froid dans le dos c'est-à-dire qu'on a on a prélevé on a prélevé des organes sur des prisonniers sur des prisonniers serbes pas seulement serbes tziganes parce que les albanophones en ont aussi après les tziganes qui étaient plutôt bien vus par les serbes du Kosovo et il y avait une importante communauté tziganes donc les serbes tziganes civils et militaires et probablement sans anesthésie il faut quand même il faut quand même réaliser la monstruosité des actes qui ont été commis par ce type après on nous parle des valeurs si tu veux et alors il faut dire aussi que ce type et les autres criminels de guerre Kosova ont été acquittés par le tribunal spécial des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie parce que tous les témoins se sont soit rétractés sous menace soit sont morts avant les jugements et donc ils ont tous bénéficié de non-lieux à l'époque alors ils sont aujourd'hui réincriminés mais tu vois bien comment ces valeurs c'est du pipo absolu je veux dire Macron quand il reçoit Tachi à l'Elysée à plusieurs reprises il ne peut pas ignorer les soupçons qui pèsent sur ce type et pourtant lors du bicentenaire de la victoire de 1918 il l'installe sur la tribune officielle presque derrière lui alors qu'on relègue le président serbe sur une tribune accessoire alors que la Serbie a été agressée en 1918 et qu'elle a subi qu'elle était l'alliée de la France et qu'elle a subi un véritable une véritable guerre de quasi extermination de la part des austro-hongrois entre entre 1915 et 1918 donc si tu veux me parler après de valeurs européennes je dis mais vous vous fichez de notre figure justement pour finir le dernier truc que je voulais te montrer pour conclure c'est ce résumé que vient de faire Borel qui est le chef de la diplomatie européenne qui nous donne finalement sa vision de l'Europe et du monde et justement je trouvais que ça illustre très bien puisqu'à un moment dans le livre tu parles qu'il y a un risque d'enfermement sur soi donc j'aimerais bien avoir ton avis oui Est-ce que l'Europe c'est vraiment le meilleur des mondes de Voltaire qu'est-ce que tu en penses les bras vous en tombent c'est-à-dire qu'on nous dit encore que c'est la liberté et la démocratie alors que la liberté et la démocratie sont piétinées je veux dire Madame von der Leyen pendant la crise ukrainienne s'arroge des pouvoirs que personne ne lui a que personne ne lui a donné pas les traités on censure des médias on s'assoit sur les référendums quand ils ne correspondent pas alors de quel jardin il s'agit et puis alors même l'idée de penser que l'Europe est un jardin et qu'il faut préserver notre jardin voilà c'est ce que je disais c'est le risque de l'enfermement je veux dire tu peux chercher chez De Gaulle l'idée que la France est un jardin nous le reste est une jungle peuplée d'animaux la France parle au monde je veux dire voilà la France a un discours à tenir sur un certain nombre de choses sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur etc mais pas s'enfermer dans un jardin un jardin qui va être défendu par qui d'ailleurs par nous ou par les américains il y a une espèce il y a une espèce d'abdication de tout ce qui est le rôle qu'une nation peut avoir d'une nation libre souveraine peut avoir vis-à-vis d'autres nations libres et souveraines qu'on abdique totalement dans cette espèce de gloubi-boulga qui ne veut absolument rien dire et qui ne mène nulle part je te remercie Olivier on est arrivé au bout de cet entretien on a pu dire des choses qui valent normalement au bannissement des grands médias donc en tout cas on est heureux de pouvoir les diffuser je vais te poser votre question traditionnelle qu'est-ce qui selon toi est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous il n'y a pas il n'y a pas de démocratie sans souveraineté du peuple la souveraineté ne se partage ni ne se délègue si on la partage ou si on la délègue elle n'existe plus et donc la démocratie est morte en Europe entre le référendum français de 2005 trahi par Sarkozy et le référendum grec de 2015 trahi par Tsipras c'est un basculement fondamental que nous avons vécu dans ces dix années où nous sommes sortis de la démocratie et probablement sortis de l'histoire de la démocratie et le référendum grec et le référendum grec et le référendum grec et le référendum grec à la fin pour la démocratie et le référendum grec et le référendum grec et le référendum grec